Salut et bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Blasphemous Dans l'épisode précédent, nous avons rencontré le premier, la première Nous avons récupéré la simple blessure d'attrition qui était laissée par une espèce de visage chelou Visiblement, on avait pris des trucs pas très nets On avait exploré une partie de l'église en ruine Et on avait battu un gros boss qui nous avait donné un petit peu de fil en retordre Donc là, on va continuer notre exploration vers l'est Puisqu'on avait une zone qu'on n'avait pas été voir Et ça serait bien malheureux d'oublier la moitié Le storm design est à la hauteur des graphismes en tout cas C'est bien plaisant Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Démon monstre ! Coucou ! Un portail de téléportation Ah d'accord, sans répéter, on peut retourner à Elbero directement C'est bien, on ne va pas faire ça Pardon, ce qu'on veut, c'est avant tout explorer la zone Alors, il y a 9 copains avec des chandeliers en bas Là-bas à droite pour l'instant c'est bloqué, on ira plus tard Pour l'instant la progression est très Metroidvane-esque si je puis dire Ok Il va falloir voir le timing On n'a absolument pas On a pu récupérer quand même le pisiforme d'Hernandez l'explorateur Qu'est-ce que c'est ? Victor Hernandez aurait été choisi pour mener une expédition en vain de civiliser les tribus barbares On le condamna pour agressir lorsqu'il suggéra que Custodia était le lieu le moins civilisé de tout le monde connu Eh, reclure, c'est lui le plus civilisé d'abord Superbe C'est pas grave, on vient pointe, ça regarde pas loin Du coup, on va devoir repasser par le réservoir, je suppose Où nous avons rencontré notre ami tête d'assiette Et qui nous remènera à Albero On a 3500 larmes de pêcher, faudrait qu'on les dépense un peu de temps en temps Si on trouve un hôtel de Mea Culpa Il y en avait un Albero mais un petit peu loin Après on va explorer la zone des neiges je pense Ça m'a l'air d'être une bonne idée Il y a des vaseux dégueulasses Je pense que les Google de Flats ne sont pas nos amis Ouiiii, ça va pas madame ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Votre santé maximale est augmentée Mais c'est parfait ça Par contre l'imagerie développée par le jeu est très très impressionnante Très très belle et un petit peu perturbante Mais néanmoins extrêmement inhabituelle Il y a un bidule qui traîne On va le récupérer Evidemment Scaphoïde de Féroce le Lépreux Putain on va se récupérer un squelette entier en fait Rejeté par sa famille, son village et même les autres lépreux Féroce ne trouvera de consolation que dans l'écho de sa propre voix Une fois réfugié dans les tunnels de la citerne profanée C'est encore un jeu qui fait appel à ma collection des taillus C'est petit ce qu'il fait, c'est petit D'accord donc la bonne y'a Putain faut que j'arrête de Quatrième chérub Bon du coup je suppose qu'à droite y'a un truc à aller chercher Parce que c'est pas anodin J'ai vu une espèce de trace dégueulasse sur le sol Je sais pas ce qu'il y a D'accord Ok donc on va éviter de rester à la proximité C'est quoi lui Où est-ce tout deur dehors là-bas ? Ah oh pardon C'est quoi lui ? C'est quoi lui ? C'est plus J'ai pas trop envie de savoir ce qui se passe quand ils nous explosent à la tronche. Il faudra dire à certains jeux que c'est comme ça qu'on fait un passage des égouts, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a une autre faille, est-ce que c'est un marchand ? Est-ce que c'est un marchand tout à l'heure ? Je suppose que oui. On commence à pouvoir acheter des trucs. Mille. Mille ou la mousse qui protège contre... Mousse qui protège contre le toxine. Bon on va commencer par ça. On a toujours que deux espaces de chapelet. C'est pas très pratique. Pourquoi est-ce que je cours dans ce mur ? On ne sait pas. On va reprendre vers l'ouest du coup. On va traverser ce qu'on vient de faire et on va explorer vers le haut. Ah oui ! Très bien, très bien, très bien. C'est quand même radical comme truc. Bon ben... Petite mise à jour s'impose. En plus, il était à perpète. Il va falloir se refaire tout le passage. Ok, donc les gros monsieur qui explosent, ils font bobo. Je le fais exprès. On dirait que je le fais exprès en tout cas. Non, c'était la sortie en dessous, évidemment. La mini-habilité, c'est assez sympa. Je pensais qu'il serait plus rigide que ça. Parce que j'avais tiré de la démo parce que c'était un petit peu... un petit peu rigide. En plus, je trouve qu'à la manette Xbox, c'est pas forcément ultra adapté au jeu de plateforme. Autant au niveau stick analogique, c'est la meilleure manette du monde. Que pour la plateforme, c'est pas... C'est tout fait mieux. Je trouve que le classement de la croix est pas top. Ok, donc là, ça semble être une idée de merde. Donc on saura que les mecs qui explosent, il faut pas rester à proximité quand ils explosent, justement. On va aller récupérer notre... Notre péditance qui était là-bas. ... 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 En passant par en bas ça marche aussi. On a mangé quand même un peu dans le passage. Une fiole de billes et la moitié de notre barre de vie c'est pas très rentable. Ok encore des trucs. Un nuage empoisonné visiblement. Le sens du timing. Ça pue l'arnaque cette histoire. Oui bah merci le poteau qui empêche de voir ce qui se passe. Très sympathique de ta part. On commence à être short en vie. J'ai tellement pas envie de savoir ce que tu fais. Je la compte billes vides. Oui mais c'est très bien. Moi j'aimerais bien pouvoir les remplir au bout d'un moment. Pour l'instant il me sert à rien. Ok vers l'ouest. On va pouvoir remonter je pense. On sort direction de... D'Albédo... D'Albéro... 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 Il c'est tellement. Il y a une petite gogoutte qui tombe du plafond. Ne pas tomber dans la brume Ne pas tomber dans la brume Même rentrer en contact avec eux Ça fait très très mal en fait Bon bah mort L4 Bon l'avantage cette fois-ci Ils sont sur le chemin principal On n'aura pas besoin de faire un gros détour Pour rattraper Notre précédente mort Le tout ça va être de ne pas se perdre en route Vous avez vu que j'ai un sens de rotation assez Personnel Non toujours pas par là Les bonhommes de vase vous cassez Putain le timing Tout ça va être de ne pas être impatient Ce qui nous tue habituellement le Dark Souls Même si vous n'avez pas encore eu L'immense privilège de me voir faire Humilier à Dark Souls T'es revenu toi ? Bon On en est où ? On en est tournée ? Ah c'est loin je pense C'est loin je pense D'Albert Ok donc il y a le mur ici Pas forcément bien défini Bon Et il y a une échelle de l'arnaque Pouf Pouf Ok il y a un passage en haut à droite Il y a un passage en haut à gauche Un passage en bas C'était pas la bonne Je dis que ça se tente Bon l'avantage des mecs bas comme ça C'est qu'ils font pas beaucoup de dommages On ne peut pas marcher On ne peut pas bien sauter Est-ce que nous sommes au milieu de la flotte ? Va falloir revenir plus tard Ou utiliser des techniques de ninja Que pour l'instant je ne maîtrise pas Il va falloir plus descendre comme ça aussi Décidément Est-ce qu'on peut passer par là en dessous ? Oui Et c'est une bonne idée C'est une bonne idée Mais on ne peut rien y faire Toujours pas sauter assez haut Une fontaine de sang Remplir le fracon biliaire vide contre 500 Eh oui Complètement Je peux même en prendre un deuxième 750 Allez hop 4 fioles de soin On est un petit peu plus paré pour l'aventure Est-ce que ça c'est marqué sur la carte ? Pas l'impression Il va falloir qu'on refasse le tour pour retrouver les mods C'est les fragments qui nous manquent à la fin Je pense qu'il y a peut-être des la pénurations qui peuvent nous permettre de le voir Je pense qu'on a plus tardé d'arriver à l'héros Je pense qu'on a plus tardé d'arriver à l'héros Ouais Il est plus très loin Raoul le bouclier On a repris pas mal de l'héros Pour retourner en ville Je pense qu'on défendre dans ce fruitueux réserve Inviter de tomber n'importe comment Si on tombe dans la brume Ce serait fâcheux En plus il y a l'air déjà n'avoir ici Là je rentre start et select Je vais arrêter de me tremper Je vous jure Je vous jure Ok ok il y a un chérubin ici Mais c'est les vieux petits déjà cons On va vérifier plus tard si on peut traverser la brume Mais d'abord on va essayer de sauvegarder l'héros Parce que j'ai pas envie de faire un détour de 800 km Pour revenir à l'endroit où j'étais Ouf contre-attaque de ta face Il y a un monsieur moche Comment de voir il est deux Est ce que lui il invoquerait pas les J'ai presque tout le temps invoquerait les mecs D'accord Du coup il faut tuer lui pour être tranquille après C'est bien noté le fait qu'il puisse accrocher aux parois est assez utile pour la mobilité j'arrête de faire ça être impatient porte une couleur étrange à mon de l'éternel crépuscule mais t'as pas l'air d'aller bien donc on a les mondes éternels crépuscule par là puis on a le pays de la neige qui était de l'autre côté on va revenir par notre espèce de truc albéroth on va revenir par notre espèce de réserve à reliques ok il y a encore une paire à trouver est-ce qu'il y avait un point de saveur dans le coin ? il y avait un hôtel de mea culpa à gauche qu'on va commencer par visiter le point de saveur était au dessus alors fardeau du péché donc l'attaque en tombant la grosse attaque lourde le combo les stocks il reste pour une attaque chargée et l'attaque tombée d'accord oui bonjour ça serait pour déclencher l'attaque tombée s'il vous plaît comme ça est-ce que c'est en retombant d'une plateforme très bien je suis désolé mon brave gars mais tu veux rester avec les blessés pendant encore un bout de temps je suis pas là pour ça ok il y avait la porte de Raoul et le grand frère là-bas à gauche on va explorer les montagnes je pense la zone de où se meurent les oliviers c'est-à-dire les monts de l'éternel crépuscule on a vu le mec en plein barbecue ici non non c'était plus bon c'était pas le citerne bon alors ça c'est la petite réserve à morceaux de gens je sais pas si on peut trouver des trucs dans cette peau que nous fracassons allègrement depuis tout à l'heure nom de l'éternel crépuscule on te ouais c'est bien ce qu'il me semble ça pue l'arnaque d'accord il nous estime on lui relouche et on peut pas parer leurs attaques comme ça d'accord fais moi le malin maintenant je sais pas si il y a un truc qui est apporté par le fait de tuer les gens qui souffrent on découvrira bien assez vite je pense les passages de plateforme comme ça je déteste ça je suis trop nul en plus le comité d'accueil en bas était pas très sympathique ok appuyez sur X en sautant contre certaines surfaces pour planter votre épée dans le mur une fois suspendu appuyez sur A pour sauter ou RT pour redescendre d'accord on peut escalader les murs un coup d'épée on peut descendre un peu un peu non 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 butch ça peut a l'air très sympa mais on peut esquiver et j'ai mis deux heures à sa tournée et bien et bien on va essayer de sauver ceux qui sont en train de passer sur le grill au sens propre en haut moi aussi je suis le père une espèce de lanceur de boomerang à gauche de ce que j'ai vu oui complètement je sens qu'il va me prendre la tête les décors sont vraiment beaux ouch on a grillé une potion ce dommage mais ça c'est pas dramatique ok donc toi t'as pas l'air jouasse je veux dire c'est pas C'est parti ! C'est parti ! Pouf ! Celui qui s'est déverrouillé, la soeur ! Je pensais en effet que c'était la soeur de celui qui nous suivait tout à l'heure. On va révoluer ce qu'on a récupéré. « Protection de perpétua. Ruban d'étoffe écarlate, souriausement roulé et parfumé d'huiles anciennes. Les membres de la Légion Wint enroulent ces rubans de protecteur sur leur corps, ce qui contraste avec leur armure si lourde. La détermination de cet ancien porteur protège contre les attaques de foudre. » « Dress, dites-vous ? » répéta le soldat. « Ce démon n'a pas supporté la mort de sa soeur. Il lui parle encore, comme si elle se trouvait à ses côtés. Parfois, on dirait même qu'il se dispute. Il est parti depuis longtemps. » « L'une est là, oui. » « Très bien, en protection contre la foudre. » « Et là, on a un truc. Vous n'avez aucune offrande disponible. » « Très bien. » « Si tu le dis. » « Je te crois. » « Ok. » « Oh, penitent one, which traverses strange roads under the same firmament, with nigh of the trade, nigh of the name. » « My name is Redento, barefoot pilgrim of the Order of the Genuflectors. » « Prithi taketh nigh a front in my not looking at thy visage. » « For we at each moment lean forth, so as not to divert our eyes from the path. » « Such is our old precept. » « We are before Hondo, a great buried bell, erected upside down, so that its ringing would make the earth tremble and reach distant lands. » « Now Hondo resoundeth in a deep triune moan, that travelleth in echoes through its broad spiraling circles. » « My feet wish to cross to the other side of this ancient valley, to move on to the next destination. » « Oh, my sins, who could help me ? » « Ok, ok, ok. » « On est à côté de Jondo, la cloche que nous devons activer et qui est un des symboles d'ouverture de la porte au bout du pont. » « Ok, donc ça c'est une espèce de monstre. » « La bande ne peut pas y aller. » « Est-ce que je peux le taper ? » « Est-ce que ça sert à quelque chose ? » « Est-ce que ça sert à quelque chose ? » « Probablement pas. » « On va devoir les éviter du coup. » « Ok, c'est ce qu'on appelle sévère pour pas faire prise. » « Ok, c'est ce qu'on appelle sévère pour pas faire prise. » « Vous avez qui ? » « Homoplate de Carlos, le bourreau. » « Papayou, papayou. » « Papayou, papayou, les... » « Ça a une des humains le disputaient à son amour des animaux. » « Lorsqu'au lieu ordonnée d'exécuter un chien qui avait mordu un évêque, Carlos refusa pour la première et dernière fois. » « Ok. » « D'accord. » « D'accord. » « Donc ces mecs-là font teinté les cloches. » « Et on a réactivé les ascenseurs. » « Ces monstres-là, ils étaient gratos. » « C'est ce que j'ai fait. » « Bravo, bravo, bravo. » « On va attendre le retour de la plateforme. » « Sans quoi on aura l'air bien cons. » « Oh, ils font pas trop mal. » « Pink. » « Je cherche que tu vas me saouler de... » « Je peux pas arrêter ton projectile en plus, je suppose. » « Et je peux pas gruger en t'attaquant par en-dessous. » « L'absence... » « L'ambiance sonore, ou parfois l'absence d'ambiance sonore est un petit peu flippante. » « J'ai mis bien l'ambiance. » « Voilà. » « J'étais partagé sur tes œuvres. » « Ouais, on attend d'avoir une espèce de double saut, je pense, pour pouvoir accéder... » « Ok. » « Ok, il y a un gars qui va nous gaver. » « Il va falloir timer le passage. » « Ouais. » « Ouais. » « En tout cas, pas faire comme ça. » « Bon, par contre, on est un peu... » « Un peu abîmé. » « D'accord. » « Ce truc, ça répercute dans les autres. » « Cloche. » « Très bien. » « On va pas pouvoir y accéder. » « Un hôtel de sauvegarde. » « Oui. » « Oh putain. » « J'ai cru qu'on allait finir les pics et j'ai eu un petit peu les glandouilles. » « Bien. » « Bien, bien, bien. » « Du coup, on avait suscité l'autre Pedro. » « Ouais. » « Ouais. » « La vie d'ascenseur, c'est parfait. » « Si il ne descend pas jusqu'en bas, c'est encore mieux. » « Euh... » « Est-ce que je vois un peu ulti-bay un truc là-bas, mais... » « Joli tir. » « Hum... » « Hum... Hum... » « Pas mal de petits systèmes. » « Hum... » « Ok, du coup il va falloir... » « Voilà. » On peut réactiver l'ascenseur là-bas, c'est parfait. Jusqu'ici c'est pas mal. Est-ce que c'est le haut de Jondo ou est-ce que c'est une espèce de boss dégueulasse derrière, on ne sait pas. Ça pue du cul ce truc. Ça sent tellement l'arnaque. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Ouais, alors ça je pense que non. On va activer le truc, qu'est-ce qu'il peut mal se passer ? Après tout. On va peut-être essayer de descendre alors. Si, c'est tout. C'est tout. Bon, on va peut-être essayer de descendre alors. Ça n'a pas l'air d'être une super idée dite comme ça, mais... Alors, Clochetman... Il n'aura pas fait long feu, ça m'arrange. On a failli mourir de façon extrêmement stupide. Comme ça. Bravo, bravo. Le roi de la plateforme encore une fois dans ses oeuvres. C'est notre cinquième mort. Et du coup, on doit redescendre. C'était un bon trajet. Est-ce qu'on peut remonter là-bas ? Tiens. Est-ce qu'on peut tenter de monter là-bas ? Je ne pense pas. Non. Faites pour plus tard. On a failli crever comme un caca. Alors, ça, c'est déjà activé ses mains. Du coup, ça va nous faire gagner du temps. Très bien. Down, down, down we go. Non. Le retour, évidemment. Moi, je vous parle du vrai boomerang. Celui qui est capable de décommitter un Korgobo à 60 mètres. Bon, on a récupéré notre culpabilité. C'est bien. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord. Quand ça fait ding, ça nous fait tomber. Il va falloir te aimer. Ok. Ça, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon. on va essayer de le faire en fait en vain de moi garde toi gros monsieur on peut remonter par là on va essayer on va voir ce qu'il cache putain y'a du monde y'a des piques y'a un mec avec un boomerang y'a un cloche tourman j'ai esquivé mais pas du moins au côté deux fois c'est le jurican salut jurican il est pris au vol c'est un petit chéri que je ne peux pas encore atteindre j'aurais pu faire ça tout à l'heure pour les mecs qui étaient autour du que j'suis pas sûr d'aller du bon côté en fait ça va être une liaison vers une autre zone en fait là y'avait des piques en bas si je me rappelle bien donc c'est une grosse idée de merde de descendre comme ça je dois pouvoir l'avoir si je taille un petit peu mieux mes sauts ça irait mieux je me suis demandé est-ce qu'ils ont fait la blague de faire l'ascenseur qui descend dans les piques ok on ouvre des raccourcis c'est parfait on va remonter activer l'hôtel je pense puisqu'on a ouvert ce raccourci on va pas aller là bas ah c'est parti de l'autre côté du mur qu'on a pas été visiter est-ce qu'on peut être damnés les mecs non par contre ça a plus d'effet ok on a libéré une des deux chaînes qui étaient bloquées du coup la cloche commence à pouvoir sonner pour libérer la seconde non ils sont pas très menaçants non on va être de m'ouer comme un caca Il va dans le coin alors qu'il n'y a pas vraiment de menace. On était où ? Oui, descend. I'm going, I'm going, I'm going deeper underground. Oui, vers le bas c'est pas mal. Alors les boom round man on va les éviter. Ok, il faut descendre. On va. Oui, il y a une espèce de relique à ramasser. Et les babioles, on aime ça. Vertèbre de l'Inquist, le forgeron. Chaque fois qu'une cloche sonne à custodia, c'est à l'Inquist qu'on doit sa note. Le forgeron ne vit jamais le terme de son Magnus Opus, appelé Jondo. Une plateforme qui se désagrège à mon avis ça va être un peu la thématique du boss. Ok, donc lui on va faire le défoncer sinon on va se faire fouetter à chaque fois qu'on va bouger. Rolou. Un bouquet de romarin. Très bien pour les aromates. Un bouquet d'herbes aromatiques, courantes il y a peu dans la forêt du Sentier Sacré. Mais aujourd'hui, la rareté les rend de plus en plus précieuse, surtout pour ceux qui connaissent leur propriété curative. Confession de Tirso, cinquième partie. Les membres de la congrégation, les témoins du phénomène, observèrent la scène avec stupeur et terreur, hormis l'une de nos sœurs qui s'agenouilla à mes côtés. Sans craindre la contagion, elle embrassa l'une des terribles plaies que l'affliction avait causé au jeune homme et la blessure se referma. Les frères tombèrent à genoux entre les larmes et les prières. D'accord, donc c'est à ramener à Tirso qu'on a croisé à Albero. Par contre, comment est-ce qu'on est censé déclencher le mécanisme là-bas ? C'est une bien bonne question. C'est pas comme ça, ça c'est stupide. Il y a deux camis de passage qu'on n'a pas encore trouvé. Il va falloir remonter un petit peu. À gauche. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Non. Non, 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 non. On va repasser en bas à gauche. Ah oui si, on a un ascenseur basse, parfait. Ça va nous faciliter la tâche. Pour se calmer, oui. Ça rapporte toujours un petit peu de points. Je vais éclater. Est-ce qu'on doit faire une espèce de saut de la foi dans le gaufre à gauche ? À écouter. J'avais même pas vu qu'il y avait des mecs en bas. Donc non, c'est même pas un ascenseur de la foi. J'en ai dit déjà, le pénitent le passe. Mais non pas du tout. Ils sont relous ceux-là. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Nous en sommes à six morts. Six morts et un fes-palme. On a fait un petit critique qui nous aurait permis de le terminer de façon un petit peu funky. Mais on en a pas profité. C'est parti! C'est parti! Il est parti, lui. Non... Neu, 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 neu... Ouais, c'est tout à l'heure. Eh, lui, il est... ok donc là vous êtes juste là pour faire chier en fait on va éviter la confrontation directe parce que je sens que ça va nous faire mourir des centaines de fois de façon incongrue ça par contre je dois se les faire parce qu'ils sont relous comme c'est pas permis oh putain le passage on peut contrer en cognant dedans en fait ça va nous faciliter la tâche ok ok bon on a quand même pris cher dans l'opération on a trouvé une babiole et les babiole on aime ça vertébre de Jean le joueur bah dis donc on prouve les codes vertébre de tout le monde en ce moment connu pour son adresse au jeu on pensait souvent que les volontés supérieures guidaient le destin de John van Gamera le jour où le H1 l'abandonne sa vie en fie autant voilà 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 ça c'est fait pas très attentif le monsieur les piques sont radicaux hein en même temps tous ces héros de jeu vidéo qui tombent dans des piques et qui se relèvent en mode non ça va ça va je ça va au moins ça change au moins lui il a mal lui il souffre en même temps je le soupçonne de kiffer quand même je soupçonne que souffrir ce soit un petit peu son son kink putain l'enchaînne raté l'idée était vachement bonne l'exécution beaucoup moins me 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 C'est pas loin hein. Bon il en sort d'un moment où il me saoule. Et du coup il va falloir maîtriser sa glissade saut parce que sinon ça va être dans les piques. Bien. Pour une fois qu'on fait quelque chose de correct. On peut se taper sur l'épaule. Bravo. Tiens il va falloir éviter les... Je vais reprendre une de chaîne à la haute. Surprise ! Pas contre bille vide. Elle a pas fait ça. Oui 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 oui. Hop on réactive l'incenseur. Et on ne le rate pas. Ça serait ballot. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Une fontaine pour les billes. Oui 900. Je comprends. En plus ça nous remet full life. C'est parfait. On n'a pas encore trouvé beaucoup d'hôtels d'amélioration de mea culpa notre chère petite arme. Je pense qu'il va être dans cette salle là. Je pense qu'on va retrouver le mec qui retient la deuxième partie de journe d'eau. Voilà. Tu vas pas me gâver longtemps. Tu vas avoir besoin de ça pour activer le mécanisme ici. Ratez ! Allez ! Amène-toi ! Alors je pourrais les activer eux tout de suite. Mais on va d'abord se débarrasser des gars qui traînent. Ça me semble le plus prudent. Surtout quand on considère notre goût immodéré pour la chute dans les piques. Ça s'empiège. Ça s'empiège. Ah d'accord. C'est une question de timing. Ok. Bon. On peut le faire. Non. Alors qu'elle soit en phase montante. Ah ! Eh. Pas mal. Vous avez acquis une noeud de la corde du rosaire. Un noeud de corde tressée à partir de fils d'habits de moines morts dans l'ancien temps. Elle s'appelait Engracia. Ces rosaires étaient les plus beaux de tout custodia. Les prêtres et évêques les plus prestigieux fréquentaient son atelier. Et même notre très-sainte-hôté Escriber lui en commanda un. Telle était sa maîtrise qu'un rosaire fabriqué par la vieille Engracia était d'une beauté, d'une délicatesse et d'une perfection sans pareil. On raconta qu'aucun rosaire qui ne soit pas fait de ses mains ne recevrait la bénédiction divine. Que les prières ne seraient plus entendues et que, de toute façon, tout autre rosaire serait un péché. Ainsi, notre sainte mère, l'Église, fit interdire tous les autres rosaires que l'on chercha alors inlassablement pour les brûler. Quiconque conservait un rosaire profane était sévèrement puni, voire accusé d'hérésie. Puis, chacun se demanda ce qui deviendrait les rosaires lorsque Engracia nous quitterait. Rude, tu sais que Globetopus t'a piqué dans le monde et il fait le même jeu. Non mais voilà un moment, je veux dire, c'est mon côté précurseur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les gens s'arrachent mes idées, ils se disent, hé, quand même, ce mec il est pas complètement con. Ceux qui me connaissent mal. Bon. Alors, à priori, on a libéré la grosse cloche. Bah ouais, en même temps, le jeu est sorti aujourd'hui donc forcément, comme il était attendu par pas mal de monde, je pense que je dois être après le 74ème à le streamer ce soir. Ou dans la journée en tout cas. Mais après c'est pas grave, vous venez pas voir ici de l'exclusivité, vous venez voir du talent de gamer. Pas ça, par exemple, ça c'est ça, vous venez pas voir ça. J'ai fait exprès pour vous donner un exemple. C'était ridicule. Ridicule. Déjà qu'il fait une campagne vampire alors que tu allais reprendre celle en cours. Exactement. J'étais à deux doigts. J'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Exactement. Ah non, elle est pas encore mort. Je pense que ça devrait faire partie des sons que je devrais mettre sur un raccourci clavier. J'ai les fixes prêts de dire que j'étais mort. Parce que ça peut servir un bon paquet de fois. Alors, on peut activer la cloche, mais j'aimerais bien d'abord voir ce qui se traîne dans le coin qu'on a pas fait. J'ai un subi, mon Kourou. Coucou. Ah, les Boomerangman, ils me gavent. Qu'est-ce que je disais ? Mais c'est fini, oui ! Vous êtes relou, là ! Je vous casse plus. Je me casse. C'est un club SM, le truc. Oui ! Oui, 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 oui. Et je suis un peu la victime, là. Je suis dans un donjon sans domazos. Ils sont en slip. Bah écoute, il fait chaud. On se met dans une petite ambiance plutôt détendue. Parce que je vous invite d'ailleurs tous à faire. Mettez-vous en slip. Je suis sûr que c'est juste pour vivre un vieux raccourci qui me servira quasiment pas, mais bon. Je crois que je suis shuriken. Je crois que je suis shuriken. NIN JESUS ! On va se reprendre notre petite potion. Bon. Cette fois-ci, si on pouvait arrêter d'être un gogol, ça m'arrangerait fortement. Il va falloir faire du passage timé. Et ça, j'aime pas ça. Bon. Bien. C'est super dingue. Des gens. Moult de gens. On va d'abord dégomer le chéribin qui se balade là-haut. Si on y arrive. Après tout, je m'y suis repris 15. Voilà. Tentative la dernière fois. Est-ce qu'on peut d'abord activer le raccourci vers le point de sauvegarde ? Ça nous évitera bien des déconvenus je pense à l'avenir. Donc ça, c'est pour sortir quand même de la zone. C'est pas plus mal de l'avoir ouvert. Ouais, coucher. Ouais, voilà. Ça, ça m'a pas donné du temps. Bah d'ailleurs, on va profiter pour sauvegarder. Je sais pas, quel game designer a trouvé que c'était l'idée que vous soyez là ? Je le maudis sur 18 générations au moins. Bon. Il y a du mieux. On est à combien ? C'est quoi l'histoire du jeu ? L'histoire du jeu, c'est qu'à priori, il y a eu une espèce d'événement qui s'est passé, qui a dû causer moult morts, qui s'appelle le miracle. Et nous, on s'est réveillé au milieu d'un tas de cadavres et on a récupéré cette épée mea culpa. Et visiblement, on est très volontaire pour passer une porte qui se trouve au bout d'un pont, mais on ne sait pas encore trop ce qui se cache derrière, ni en quoi consiste le miracle, etc. Je pense qu'on découvrira l'histoire très progressivement. Et par le biais de trucs probablement obscurs. Mais en tout cas, pour l'instant, le jeu est extrêmement sympathique à jouer. Tellement sympathique qu'on va devoir faire une pause, parce que sinon la VOD... Après une grosse soirée, il réveille. Ouais, ouais, grosse chouille, franchement, à ce niveau-là, il avait de l'ambiance, quoi. C'est le réveil de... Putain, qu'est-ce que j'ai fait hier soir ? C'est qui tous ces mecs qui sont morts ? Comment t'as pris trop cher, toi ? Comment je me suis fait rouler ? Ah, c'est pour ramasser une babiole, visiblement, en-dessous. Mais nous, les babioles, on aime bien. Oh putain... Bimbrangman. Mais je suis censé faire, quoi. Bon, j'ai pas ce qu'il faut, je pense, pour aller chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a pas encore exploré ? La partie tout en bas, qui était bloquée l'erreur des grilles et qu'on peut pas encore voir. La partie au-dessus qui doit être le raccourci pour la suite. Bon, du coup, on va aller activer Jondo. Et on va finir l'épisode sur ça. Il est coupé en deux, le monsieur. Oui ! Lui aussi, grosse soirée. Il est temps de chercher les embrouilles. Evidemment, on reprendu sur un mec. Sinon, c'est pas très drôle. Ouais, c'est en dessous que ça se passe. Quelque chose me dit que ça a mal se passer pour notre cul. C'était prévisible. Qui bosse ? Ah non. Escarpement de la complainte. Eh bah écoute, YouTube, c'est dans les tréfonds de cette zone que l'on va faire une pause. Et que je te dis à la prochaine. Laisse ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Un commentaire, un pouce, etc. Et puis, n'hésite pas à nous rejoindre prochainement pour la suite de Blasphemous. Salut ! Des bisous !